Je te transmets mes connaissances, mes valeurs, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma vision, ma mission, ma passion, ma foi, puisses-tu écouter, recevoir et vivre. Répins l'amour autour de toi. Sois présent pour quelqu'un. Afin de communiquer, partager et transmettre à ton tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous encourage à vous trouver une bonne église qui prêche Jésus parce que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement recevoir des messages chez la communauté. Aidez-moi un peu, là. Donc, parlant de communauté, je veux revenir, on termine avec cette série de transmissions. Vous avez vu notre belle bande-annonce. J'ai quelques frères qui m'ont mentionné dans les dernières semaines. Est-ce que c'est intentionnel le manque de diversité ethnique dans la bande-annonce? Juste vous dire que la politique au portail, on veut que tout ce qu'on fait ressemble à notre église. Donc, moi, je demande, dans les différentes implications, dans les images, on veut toujours des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des hommes, des femmes. On veut une belle diversité. Et ce teaser-là, je veux protéger notre équipe de création. Pendant le temps des... Le mandat était pendant le temps des fêtes. Il y avait une belle diversité. Finalement, il y a eu des cancellations, un délai très court. Et lorsque j'ai reçu la bande-annonce, on voyait que ça ne représentait pas nécessairement le portail, mais on s'est dit, OK, on y va. Et je veux juste demander pardon à ceux qui s'a heurté. Moi, je veux juste vous dire, je suis très fier d'être pasteur d'une église multiethnique. Donc, est-ce que je peux entendre amène à ça? Et je veux profiter de l'occasion pour souligner l'excellent travail d'une équipe de création qui travaille très, très fort dans l'ombre. Est-ce qu'on peut également les encourager? À cet égard, c'est un peu ironique parce qu'on travaille vraiment pour Pâques. Et il y a vraiment quelque chose de spécial qui prend place, justement avec des passages de la Bible qui sont lus par des gens de toute origine. C'était déjà prévu. On n'est pas en réaction. Juste pour vous montrer notre bonne intention. Et on pense vraiment à quelque chose, une belle saison qui va prendre place. Donc, encore une fois, merci pour votre grâce et d'être patient envers nous. Donc, cela étant dit, on est dans la série de transmission. On se termine la série. On est dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Le vieil apôtre écrit au jeune Timothée pour lui transmettre l'essentiel de la vie chrétienne. Et on est à la fin de la deuxième épître. Et Paul veut transmettre une dernière chose. Après avoir transmis la grâce, le leadership, la vérité. Maintenant, il disait à Timothée, transmets l'espérance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin d'espérance dans un monde désespéré? Et c'est intéressant parce que je vous rappelle que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, est dans un cachot humide. Il est en prison. Il est condamné à mort. Il sait qu'on va lui couper la tête très bientôt. C'est un citoyen romain. Donc, habituellement, les chrétiens, ce qu'on fait, on les crucifie la tête en bas ou on les jette au lion. Mais lui a un privilège. Et le privilège, c'est de mourir rapidement en lui coupant la tête. Et il est là. Il sait qu'il va mourir. Et cet homme, après 30 ans de ministère, cet homme qui a écrit au-delà du quart du matériel du Nouveau Testament, qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament, 13 épîtres, cet homme-là se retrouve à la fin de sa vie et voici ce qu'il écrit. Chapitre 4, versets 1 à 5. « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole. Interviens à toute occasion favorable ou non. Réfute, reprends, encourage en te montrant toujours passant dans ton enseignement. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître ou enseignant sur enseignant. Ils détourneront leur oreille de la vérité et dévieront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Amen. On peut résumer ce que Paul enseigne à Timothée en lui disant, Jésus est venu pour offrir l'espérance. Jésus offre l'espérance. Et il parle des fables de l'époque, et on a encore ces fables. Il y a toutes sortes de croyances et d'opinions sur la vie après la mort. Il y a toutes sortes de fables, de mythes qui circulent, qui s'appuient sur pas grand-chose. Et l'apôtre Paul dit, tu dois prêcher la parole, prêche l'espérance de Jésus. Notre monde a besoin d'entendre l'espérance de Jésus. Et parmi les fables qu'on entend, c'est celle qui dit que tout le monde va aller au ciel. On est dans une culture où les gens vont dire, mais si Dieu est bon, tout le monde va aller au ciel. Donc ça s'appuie sur quoi? Simplement sur notre logique. Donc, la Bible nous enseigne que c'est pas le cas. Dieu est bon, mais Dieu déclare que t'es pécheur, et Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son fils pour te sauver. Et Dieu, dans sa sainteté, peut juste pas balayer le péché. Si Dieu ne tenait pas compte du péché, Dieu ne serait pas Dieu, ne serait pas saint. Donc, Dieu est fidèle à lui-même. C'est toujours là, dis Amen. La croyance qui progresse le plus présentement sur la vie après la mort, c'est la réincarnation. Donc, les gens croient qu'ils vont se réincarner. Bon, je vais me réincarner dans un cactus, puis après ça, dans une moufette, puis à un moment donné, dans un chêne, puis à un moment donné, je vais devenir un lion, puis tranquillement, je vais progresser, puis je vais devenir un homme, puis après ça, je vais progresser, je vais devenir une femme, et je vais devenir parfaite. Les gens croient que lorsqu'ils meurent, on l'entend beaucoup. C'est-à-dire, les gens vont dire, je ne crois pas que la vie s'arrête. Lorsqu'on meurt, on devient différent, on devient de l'énergie, puis on va se fondre dans le grand magma cosmique du nirvana interstellaire. Vous avez compris le sens? D'autres vont dire, encore une fois, de moins en moins, le purgatoire. C'est-à-dire, il va falloir que je purge mes péchés avant d'entrer au ciel. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Réfute. Encourage. Inspire. Et Paul mentionne l'espérance que Jésus nous offre par trois éléments. Il va parler du jugement de Dieu. Il va parler du retour de Jésus et du royaume de Dieu. Il dit premièrement, devant Jésus-Christ que tu tiens, qui va juger les vivants et les morts. Jésus est venu. On s'est débarrassé de lui. Il est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Il va revenir. Il va juger les vivants et les morts. Peut-être que tu es ici ce matin où tu m'entends et tu dis, je ne crois pas à ça. Le pasteur, il prêche pour sa paroisse. C'est n'importe quoi. Je veux juste te dire qu'un jour, tu vas te tenir devant Jésus. Et soit il sera ton juge ou soit il sera ton sauveur. Moi, je n'ai pas le goût qu'il soit mon juge. La Bible dit que nous sommes tous coupables devant la loi de Dieu. Et c'est tellement important. Les gens disent, les chrétiens, vous êtes fatigants avec le péché. En fait, c'est parce que pour comprendre la bonne nouvelle, tu dois comprendre la mauvaise nouvelle. Et moi, j'ai compris ce que Jésus a fait. La première illustration, la première analogie qui m'a aidé à comprendre ce que Jésus a fait dans ma vie. Quand on dit, Jésus est mort à ta place, je ne comprenais pas. Et c'est cette image, à un moment donné, de deux jumeaux identiques qui sont chauffeurs de taxi. Il y en a un qui est marié, qui a des enfants. L'autre est célibataire. Et à un moment donné, l'homme marié va frapper un touriste de manière inataillissante. Ce n'était pas son intention. Il va tuer le touriste et se présente devant la cour, devant la justice et est condamné à 20 ans de prison. Et à un moment donné, son frère, le célibataire, vient le voir en prison. Et il y en a un qui a ses vêtements de prisonnier, l'autre était bien en civil, a sa passe de visiteur. Et son frère, jumeau identique, lui dit, on va faire quelque chose, on va changer de place. Tu vas me donner tes vêtements de prisonnier et moi, je vais te donner mes vêtements d'homme libre. Tu vas prendre ma passe de visiteur. Tu vas sortir, pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui t'attend, il y a des enfants qui t'attend. Et on va changer de place. La Bible dit que Jésus est mort à ta place, il a porté ton jugement. La Bible dit que lui qui était sans péché est devenu péché, afin que toi, Jésus, tu deviennes justice de Dieu. Jésus a pris ton vêtement de péché, il a pris ton indignité, il a pris ta crasse, il a pris tes échecs. Il te donne sa pureté, il te donne sa sainteté, il te donne son amour, il te donne sa gloire. Et c'est pour ça qu'on dit, wow, quelle espérance que nous avons. Donc, pour le chrétien, on dit, Jésus, c'est une bonne nouvelle. Oui, parce que le jugement, il n'y en a pas, parce que Jésus a déjà subi le jugement. Et Paul dit, ça c'est mon espérance. Non seulement c'est mon espérance, il parle du retour de Jésus. Il y a des gens, tu t'es joué à l'église dernièrement, tu commences à suivre Jésus, tu sais que Jésus est venu une fois, tu as mis ta foi en lui, mais tu dois comprendre que la Bible, à de nombreuses reprises, 300 fois dans le Nouveau Testament, on parle du retour de Jésus. Est-ce que tu savais qu'on parle huit fois plus de la deuxième venue de Jésus dans la Bible que de sa première venue? L'apôtre Paul lui-même en parle une cinquantaine de fois. Voilà. Lorsque Jésus a ressuscité les anges, la première chose qu'ils ont dit, excusez-moi, c'est que Jésus va revenir. Pierre en a parlé, Jean en a parlé, Jude en a parlé. Tous les auteurs du Nouveau Testament et de la Bible ont parlé du retour de Jésus. Maintenant, Paul parle, va employer un synonyme en disant, au nom de sa manifestation. Vous savez, il y a différents mots dans la Bible pour parler du retour de Jésus. On peut dire son retour, son avènement, sa manifestation. Le mot manifestation a donné parousie, a donné, excusez-moi, épiphanie, qui veut dire, c'est un mot grec qui veut dire la lumière sûre. Et Jésus a dit la chose suivante. Il viendra un temps où je vais revenir dans le ciel avec les nuées, avec la gloire, avec puissance, avec les anges, et tous verront que je suis le Fils de Dieu. Jésus revient. Jésus ne va pas revenir la première fois de manière subtile. Lorsqu'il va revenir, ça va être avec éclat, avec gloire et puissance. Et John Stott a dit la chose suivante. Seulement ceux qui sont entrés dans la foi, dans les bénéfices de la première venue de Jésus, peuvent impatiemment attendre sa seconde venue. Si tu n'as pas accepté sa première venue, la deuxième venue de Jésus est une mauvaise nouvelle pour toi. Parce que lorsque Jésus revient, ce n'est pas pour le parter. Il revient pour rétablir toutes choses. Et il y aura une distinction entre ceux qui sont sauvés par Jésus et ceux qui n'ont pas reçu ce salut en Jésus. Vous savez, les chrétiens qui suivent Jésus, on a cette impatience dans notre cœur. Moi, j'aime ma vie. J'aime ma vie, j'aime ce que je fais, j'aime mon ministère, mon travail, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Mais je sais que le royaume de Jésus est supérieur à tout ça. Et c'est pourquoi le retour de Jésus est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Vous savez, c'est comme on a eu un événement pour les préados à l'église qui ont couché à l'église durant le week-end. Et quelqu'un me disait que sa fille avait fait sa valise depuis deux semaines. Ça, c'est le chrétien. On est là, on se promène, mais on est prêt. On est prêt. J'ai déjà été dans une église où, à un moment donné, j'ai parlé du retour de Jésus. Puis eux avaient une tradition dans leur église. Lorsqu'on parlait du retour de Jésus, tout le monde disait « Maranatha! » « Hé, j'ai fait le saut. » « Maranatha! » Puis il y a comme une tradition. Vous savez, il y a toutes sortes de traditions dans les églises. Puis les gens font « Je suis prêt! » Jésus, lorsqu'il parlait de l'éternité, du paradis, du ciel, a surtout parlé du royaume de Dieu. Et je vous promets, bientôt, je vais parler du royaume de Dieu. Je vais parler de tout ce qui vient. Mais pour l'instant, je vais juste me contenter de dire que le royaume de Jésus, ce n'est pas un royaume humain avec une tête politique. C'est un royaume spirituel qui ne se compare à rien. Jésus a nous enseigné, il a dit « Priez ainsi, que ton règne, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et le royaume de Jésus, lorsqu'il va revenir, il va établir son royaume, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fusion maintenant, ça va être le ciel sur la terre. C'est complètement quelque chose de différent. Et la Bible nous renseigne sur à quoi va ressembler ce royaume de Jésus. La Bible nous dit que ça va être un royaume de beauté, d'éclat et de gloire. Lorsqu'on va être au ciel, et en fait, c'est le ciel qui vient sur la terre, il y a comme une fusion, une création, une nouvelle création. On va être là et on va dire « Hey, regarde! Wow! » Là, on va se retourner « Wow! Wow! » Et on va passer l'éternité comme « Wow! 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 » C'est ça le ciel. C'est comme « Ah! » Et c'est pourquoi on va avoir des corps de gloire, parce que sinon tout le monde ferait une crise cardiaque. Puis ça va être un moment d'épanouissement. La Bible nous dit que ça va être un moment également de communion fraternelle, d'harmonie, puis de chicane, puis de blablabla, puis de « Ah, il me fait ci, il me fait ça, puis d'amertume, non pardon, de cheap shot, de trahison, de... » Il y a aussi la personne qui va dire « J'ai les croisés, il ne m'a pas serré la main. » « Je n'ai pas aimé la manière qu'elle me regarde. » La Bible dit que tout le monde, les gens de toutes nations, de toutes langues, célébreront le Seigneur ensemble. Il n'y aura plus de « Ouais, mais eux autres, puis nous autres, puis la couleur, puis l'ethnie. » Il n'y aura plus un Africain, un Haïtien, un Latino, un Québécois, un Chinois. Ce qu'on va avoir seulement, c'est un Québécois glorifié, un Haïtien glorifié, un Africain glorifié, un Latino glorifié. Ce qui va nous déterminer, c'est la gloire de Dieu. C'est ça, le royaume de Jésus. C'est un endroit où on va être en communion parfaite avec Dieu. Jésus a dit « Je m'en vais vous préparer une place. » Vous savez, il y a des moments, le chrétien, on ne marche pas par l'expérience, mais il y a des moments où, en fait, Dieu n'est pas tellement présent, c'est qu'on est tellement conscient de la présence de Dieu, qu'on est comme, « Moi, il m'est arrivé des moments dans ma vie, puis ça n'arrive pas toutes les semaines, mais wow, je suis dans la présence de Dieu, Dieu est tellement réel, j'ai comme un sentiment de révérence, de majesté, de souveraineté. Je suis comme, je n'ai pas le goût de bouger, je me sens indigne, mais en même temps, je suis tellement reconnaissant pour la présence de Dieu, pour mon Dieu. Je suis comme, « Est-ce que ça vous est déjà arrivé? » Tu sais, il y a des moments, ces moments-là où, mais la Bible dit que pour l'éternité, ça va être comme ça. Puis là, il y a du monde qui ne comprenne pas ce que je veux dire, puis ça va être plate, on passe l'éternité comme ça. Mais c'est comme, « Wow! » Tu sais, là, quand tu as un bon « Wow! » Tu es rempli, comme « Wow! » Mais ça continue d'être rempli. Fait que, imaginez, on va avoir des drôles de têtes au ciel, là. Ça va être vraiment intense, puis communion parfaite. Puis quelqu'un va dire, « Hé, je sens Jésus. » Puis là, on va dire, « Pas besoin de le sentir, ouvre tes yeux, il est là. » Puis c'est comme, on va le voir parfaitement. La Bible dit, ça va être un temps de connaissance parfaite. Il y a des madames, tu vas aimer ça, tu vas tout savoir. On va tout savoir. Toutes tes questions, tes doutes, pourquoi Seigneur, puis comment, puis... Un état parfait de connaissance. La Bible dit que le royaume de Jésus, c'est un moment de repos, c'est des vacances éternelles. Ça, ça me parle. Moi, j'ai une image avec ma femme à Cuba, sur la chaise, les pieds avec les... Je vois du sable, la mer. Tu sais, le moment de... Le moment de repos. Personne d'épuisé, de fatigué, de brûlé. La Bible dit, c'est un moment de consolation parfaite. Plus de pleurs, plus de deuil, plus de fausses couches, plus de séparation, plus de... Juste de la consolation. La consolation, des vagues de consolation, pour l'éternité. Aucun ombrage, aucun ténèbre. Donc, Paul, c'est de ça qu'il parle. Paul parle du royaume de Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jude nous dit que le royaume de Jésus, c'est un moment de joie. Vous savez, je l'ai souvent dit, les chrétiens ont fait un mauvais marketing avec le ciel. La culture populaire avec le rock'n'roll, c'est comme, on a l'impression que le party est en enfer avec le diable. Puis, le ciel, ce qu'on nous a vendu, c'est, on va se promener sur un nuage avec des anges obèges qui ont des couches puis qui jouent de la harpe. Je veux juste vous dire, je ne veux pas être charnel, mais ça, pour moi, ce n'est pas un bon party. La Bible dit que le ciel, c'est un party, c'est les noces de l'agneau. Il y a du monde, là, moi, j'ai été dans tes noces puis tu sais c'est quoi une noces. Il y a du monde, tu as comme des mariages, mais tu as des mariages. En fait, je vais le dire autrement, non, parce que quelqu'un a déjà dit, moi, je veux me marier, mais je ne veux pas faire un gros mariage. Je pense qu'un mariage, c'est toujours un gros mariage parce qu'il se fait devant Dieu. on parle du party. Il y a du monde comme t'emmener ça à un autre niveau. Je veux juste te dire que tu n'arrives pas à la cheville de Dieu. Dieu a un party éternel. La joie. Tu sais, quand tu es joyeux, comme, ah! Mais là, pour l'éternité, c'est comme, on va se promener avec des sourires. Puis là, je vais dire à Ralph, arrête de sourire. Je vais dire, je ne suis pas capable. C'est comme, vous avez compris le principe. Paul est dans la prison et c'est ça qu'il parle. Et Paul continue. Il dit, Jésus est venu nous offrir l'espérance. Donc, le royaume, le retour de Jésus, le jugement, la bonne nouvelle. Verset 6. Quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libération et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Paul dit, Timothée, Jésus est venu pour offrir l'espérance. Mais écoute-moi bien, jeune. Cette espérance biblique doit devenir ton expérience pratique. Paul dit, quant à moi, vous savez, il y a plein de chrétiens qui peuvent dire, je crois en ci, je crois en ça, mais quant à moi, ou la Bible le dit, mais quant à moi, c'est une chose de dire que c'est écrit, c'est une autre chose de le vivre. Et Paul dit, quant à moi, ma mort est entre les mains de Jésus. Paul est condamné. On va lui couper la tête et avez-vous remarqué, Paul ne dit pas, bientôt, je vais être tué, je vais être assassiné ou liquidé. Il dit, je suis répandu en libération. C'est quoi la libération? C'est le sacrifice liquide de l'Ancien Testament. Les Juifs, on offre un sacrifice sur l'autel et on verse du sang, du sang du vin, excusez-moi, qui ressemble à du sang. Donc, c'est un sacrifice de vin liquide. Et Paul dit, les hommes ne vont voir qu'une tête coupée, ils vont voir le sang couler. Mais moi, je sais que ce sang, c'est une offrande pour Jésus parce que celui qui contrôle ma vie, ce n'est pas Néron, c'est Jésus-Christ. et celui qui contrôle ta vie, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le banquier, ce n'est pas ton ex, c'est Jésus-Christ. Et Paul dit, je sais que ma mort est entre les mains de Jésus. Pourquoi? Parce que ma vie a été entre les mains de Jésus. Il dit trois choses. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Mon ami, ne passe pas ta vie à combattre le mauvais combat. Ne mets pas tes énergies dans la mauvaise affaire. Paul, c'est un vieux soldat qui est dans sa prison et Paul pense à sa vie et il se dit, il y a eu plusieurs batailles. Quels sont ceux, ça fait des années que tu es chrétien, tu peux dire, j'ai eu des batailles. Lève la main. Être chrétien, ça amène des batailles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est tough, comme on dit en hébreu. Paul dit, j'ai eu des batailles. J'ai eu des défaites. On va se dire, les vraies affaires, au portail, on n'est pas dans Hollywood où ça va toujours bien. Non, non, ça ne va pas toujours bien. On a envie des défaites. Paul dit, j'ai eu des combats, j'ai eu des batailles. Ça n'a pas été facile. Mais au bout de la ligne, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Hier, je formais, j'étais à l'ITF et j'avais une classe de cinquantaine, une cinquantaine de jeunes pasteurs, majoritairement des jeunes qui ont encore le ministère et qui leur disaient la chose souvent. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de j'ai des blessures. J'ai été blessé. Puis je ne veux pas me moquer parce que c'est une réalité. Par contre, à un moment donné, les blessures, il faut que tu permettes à Jésus de les guérir. Parce que je vais vous dire quelque chose là, tu vas toujours être blessé et tu vas toujours blesser les gens. Sais-tu qu'est-ce qui arrive que lorsqu'une blessure guérit, une autre circonstance, une autre personne qui va te re-blesser. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dit, combattu le bon combat, c'est comme un soldat, il a des cicatrices. Lorsque tu fais un pas, lorsque tu veux suivre Jésus, tu vas avoir des batailles et ces batailles vont laisser des marques, mais tu ne laisses pas la souffrance, tu ne laisses pas les blessures te définir. Et Paul, je l'imagine comme ce vieux soldat qui a souffert, mais au bout de la ligne, il n'est pas amer par les blessures, il est reconnaissant pour ses cicatrices à la gloire de Jésus. Et si tu as souffert, si tu vis des épreuves parce que tu suis Jésus, ne tapis-toi pas sur ton propre sort, rends grâce au Seigneur parce que tu es jugé digne de souffrir pour lui. C'est ce qu'ont dit les apôtres. Et Paul est dans sa prison et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Quels sont ceux que tu as déjà couru un marathon? Lève la main. Laisse la main lever. OK, un demi-marathon. OK, un 10 kilomètres. OK, un kilomètre. Quels sont ceux que tu as déjà marché pour aller au dépanneur? Lève la main. OK. Bon, on n'a pas une église d'athlètes. OK. Voyez-vous, moi une fois, bon, j'ai fait différentes courses et il n'y a pas une course. En fait, l'apôtre Paul ne se vante pas d'avoir gagné la course. Il se vante d'avoir terminé la course. Moi, dans toutes les courses que j'ai faites, je n'ai jamais voulu gagner des courses. Je n'avais pas la capacité. Ma satisfaction était dans le fait de terminer la course. Puis, il y a des chrétiens, là, tu cours comme pour gagner la course. Tu veux performer, tu te mets de la pression. Respect par le nez. OK, concentre-toi simplement un jour à la fois. Persévère. Assure-toi de terminer la course. Moi, lorsque je fais des courses de CrossFit et quand je rentre, je suis tellement épuisé que je m'écroule. Mais je m'écroule. Je vous le dis, je fais l'étoile, je vous le dis, c'est pas beau, je perds toute dignité pastorale. Je suis là, je suis en convulsion, mais je souris. Je suis un convulseur souriant parce que j'ai la satisfaction. Je suis le dernier, je suis souvent le dernier. Mais j'ai fait quelque chose que peu ont fait, j'ai terminé la course. La vie chrétienne termine la vie chrétienne. Assure-toi, quand j'ai couru mon demi-marathon, c'est drôle parce que quelqu'un m'avait dit, un coach m'avait dit gère tes énergies puis je l'ai fait. J'ai tellement géré mes énergies que lorsque je suis arrivé dans le dernier kilomètre, à un moment donné, tu frappes le mur. Quand tu fais un marathon, c'est à peu près à 30, 32. Puis là, à un moment donné, boum, j'ai frappé le mur. Et là, lorsque je continuais, je finirais pas, je finirais pas. Et dans le dernier kilomètre, lorsque je voyais la ligne d'arrivée, il s'est produit quelque chose de spécial. Tout à coup, là, j'ai commencé à courir comme un déchaîné. Et là, c'est drôle parce que tout le monde qui traversait la ligne, c'était comme, hein, hein. Puis là, tout à coup, t'as un gars comme moi qui a eu comme une fusée comme, tassez-vous! J'ai donné tout ce que j'avais. Puis moi, je veux vivre ma vie comme ça. Je veux pas me ramasser. Tu peux vieillir, tu peux être malade, tu peux décliner, mais donne tout ce que t'as pour Jésus. Paul dit, j'ai terminé la course. Et regardez, il va plus loin. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Vous savez, mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, je leur tenais puis je dis, tiens la main de papa. Puis à un moment donné, on se retrouvait dans des, on se retrouvait dans une foule. Je me souviens une fois, j'avais mes enfants, pour une raison que je n'explique pas, on s'est lâchés puis dans une foule puis mon enfant est disparu. J'ai paniqué. Puis là, je le cherchais, c'était à la Recreathec à Laval. Puis là, je le cherchais, je le cherchais, il y avait du monde partout. Puis ce que je n'ai pas vu, c'est que lui, c'était faufilé puis vous savez, il y a les jeux vidéo, les petites voitures puis il s'est mis là-dedans donc il était caché, je ne le voyais pas. Je l'ai cherché. Mon cœur a arrêté de battre. Tiens la main de papa. Mais vous savez, après ça, j'ai appris quelque chose. Même si tu dis à tes enfants de tenir ta main, toi, tu ne lâches pas leur main. Puis Dieu te dit, tiens la main de papa. Puis des fois, tu faiblis, des fois, tu lâches. Mais la Bible le dit, nul ne les ravira de ma main. Mais garde la foi. Fais juste t'accrocher. Quand tu as le goût de tout abandonner, quand c'est difficile, fais juste t'accrocher à Jésus. Si je n'ai même pas la force de continuer, fais juste t'accrocher. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils s'accrochent après toi puis tu marches. Lui, il ne marche pas, mais tu le traînes. Moi, il y a des saisons de ma vie où Jésus m'a traîné comme ça. Paul dit, j'ai gardé la foi. Il se passe quoi? La couronne de justice m'est réservée. Je vous rappelle que c'est un homme qui est condamné par la justice des hommes. Puis Paul dit, la justice des hommes peut me condamner, mais la justice divine va m'acquitter. Puis il dit, c'est le juste juge qui va m'adonner. Celui qui juge ma vie, ce n'est pas Néron, l'empereur Néron qui est un persécuteur de chrétiens, c'est Jésus. Et Paul va dire quelque chose qui m'encourage. Il dit, il va me la donner non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Dis à quelqu'un à côté de toi, il parle de toi. Il parle de toi. Hé, OK, on va se dire les vraies affaires. Moi, je vous dis, puis rappelez-moi ça aussi, elle, OK? Moi, là, moi, c'est sûr. Moi, je suis timide, mais il y a des moments où je suis capable de donner un spectacle. Puis moi, au ciel, quand Jésus va nommer mon nom pour me donner la couronne de justice, checkez-moi bien à aller. Tu sais, les gens, comme on les nomme, puis là, les gens sont comme, non, 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 non. Moi, c'est comme quand on me nomme, mettons, pour que j'ai une médaille, les rares médailles que j'ai gagnées ou mon diplôme. Moi, quand Jésus dit, maintenant, la prochaine couronne, Gaétan. Et là, c'est comme, hé, Jésus, c'est Jésus. Et Paul est dans la prison, puis Paul est comme, je suis sûr qu'il y a une petite émotion, comme, ouh, ouh. Et on ne regarde pas, puis les soldats se disent, mais il est fou. Le gars, il va mourir, on va lui couper la tête, puis lui, il sourit encore. Parce que Paul a compris quelque chose. Et c'est la dernière chose qu'il enseigne à Timothée, versets 9 à 21. « Tâche de venir me rejoindre au plus tôt. En effet, Démars m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Cressence est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Luxol est avec moi. Prends Marc et amène-la avec toi car il m'est bien utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troyes chez Carpos et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. En passant, si tu ne reçois pas soit que Dieu te traite selon sa grâce, si tu rejettes le salut, il te traite selon tes œuvres et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, il faut des gens qui disent « Dieu juge selon les œuvres, seulement ceux qui rejettent la grâce. Garde-toi de lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à nos paroles. Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a rendu puissant pour que par moi la proclamation soit pleinement assurée que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui, la gloire à tout jamais. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la maison de Nisiphar. Eraste est demeuré à Corinthe et j'ai laissé Trofim malade à Milet. J'ai laissé Trofim malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver, Euboulos, Pudence, Lunis, Claudia et tous les frères te saluent. Ton espérance future te permettra de passer au travers de ton épreuve présente. Donc, comment je vais passer au travers? Dans ce monde, quelquefois, tu ne peux t'accrocher à rien. L'importance, la puissance de l'espérance, c'est que ton espérance future peut te permettre de passer au travers de ton épreuve présente. Et l'apôtre Paul vit des épreuves. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déceler dans ce que l'apôtre va écrire. L'apôtre Paul vit plein de choses. Premièrement, il vit de l'injustice. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il faut comprendre, à Éphèse, on voit ça dans les actes des apôtres, lorsque l'apôtre Paul arrive, il y a un réveil, les gens donnent leur vie à Jésus et il va y avoir une émeute. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a une business. On sait qu'à Éphèse, il y a un temple, un temple qui était connu dans tout l'Empire, le temple d'Artemis, et on faisait des idoles en fer pour une représentation d'Artemis. Donc, les gens, à l'époque, adoraient ces statues. Donc, lorsque les gens donnaient leur vie à Jésus, délaissaient ces statues, délaissaient les faux dieux pour servir le seul vrai Dieu et la business est en train de tomber. Et plusieurs commentateurs pensent qu'Alexandre le forgeron c'est quelqu'un qui veut se venger parce que Paul, en libérant les gens de l'idolâtrie et des faux dieux, cet homme-là est en train de perdre sa business. Donc, il le fait arrêter. Et on sait historiquement les chrétiens, à l'époque de Paul, lorsqu'on les mettait en prison, on les accusait de plein de choses. On les accusait d'athéisme parce qu'ils n'adoraient pas les dieux de l'Empire. On les accusait de cannibalisme parce qu'on disait qu'on entendait qu'ils prenaient la communion, ils prenaient le corps et le sang du Seigneur. On les accusait d'inceste parce qu'on s'appelle frères, sœurs. Donc, on les calomnait et Paul vit de l'injustice. Il vit de la solitude. Après avoir amené des milliers et des milliers de personnes à Jésus, il dit, « Personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. » Peut-être que tu es ici et toi, tu as toujours été là pour les autres depuis des années et tu te retrouves à une époque de ta vie où tu es seul. Sois encouragé. L'apôtre Paul, c'est exactement la même chose. L'apôtre Paul est abandonné. L'apôtre Paul vit une déception. Il dit, « Demas m'a abandonné pour le siècle présent. » Demas était quelqu'un, c'est un collègue de Paul. On pourrait dire que Demas faisait partie de l'équipe pastorale de Paul. Et les commentateurs pensent que Demas, devant la persécution, par peur de ce qui prend en place, c'est légitime, on ne peut pas le juger, mais abandonne Paul. Donc, Paul est déçu. Il y a des gens ici, tu dis, « Moi, il y a des gens autour de moi, j'ai été déçu par un conjoint, j'ai été déçu par un frère, j'ai été déçu par ma meilleure amie, mon meilleur ami, par mon patron. » Prends courage parce que Paul a été déçu. Paul vit dans le besoin. Il est dans une prison et il n'a même pas de manteau pour se réchauffer. Je vous rappelle, la prison, c'est quoi? C'est un trou. Il est dans la boue, dans l'humidité, avec des murs de pierres immenses et un petit trou en haut. L'apôtre Paul est là avec les rats, les bébites. Cet homme de Dieu se retrouve vers la fin de sa vie, à la fin de sa vie dans la pauvreté, dans la maladie. L'apôtre Paul va dire quelque chose qu'on peut passer rapidement. Il dit, « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Ça, c'est le gars qui a tellement de puissance, Dieu se servait tellement de lui puissamment pour guérir les gens qu'on prenait des linges qui avaient touché à l'apôtre Paul. On voit ça dans les actes des apôtres. Et on prenait les mouchoirs, on les mettait sur les malades et les malades étaient guéris. Ça, c'est le gars. Est-ce qu'on s'entend que Paul peut donner un séminaire sur les dons spirituels? Et à la fin de sa vie, il dit, « J'ai laissé Trophime malade à Milet. » Même l'apôtre Paul ne guérissait pas tout le monde. Probablement qu'il y a des gens qui disent, « Oui, Paul est en train de perdre la twist. » Paul manque de puissance. Paul est discrédité. Il vit l'échec. On le vit dans Timothée. Toutes les églises se retournent contre lui. Les pasteurs se retournent contre lui parce qu'on tourne, on suit des modes, on suit des vagues. Sa réputation est affectée. Ça, mon ami, c'est la fin du grand apôtre Paul. Il ne termine pas par des acclamations sur un stade. Il est dans un trou seul. Et cet homme-là aurait toutes les raisons de se plaindre, de s'apitoyer, de critiquer, de douter. Mais regardez ce qu'il fait. Il déclare son espérance en Jésus. Maintenant, il ne nourrit pas la prière au travers des années à nourrir son espérance. Vous savez, un chef amérindien a dit la chose souvent, puis j'aime l'analogie. Il a dit, « À l'intérieur de moi, il y a deux chiens qui se battent. Il y a le chien de l'espérance et le chien du désespoir. Et savez-vous quel chien va gagner? C'est celui que je nourris le plus. » Chaque personne ici, on vit avec des circonstances, des épreuves qui attaquent notre foi, qui nous découragent, qui nous démotivent, qui nous affectent. Et de l'autre côté, tu as ton espérance en Jésus et tu dois arrêter de nourrir ton épreuve et nourrir ton espérance. Et Paul nourrit son espérance. Comment? Ça prend trois choses. Avec trois choses qui viennent garder son espérance et sa foi vivante. Premièrement, il dit à Timothée, « Viens me voir. » Il dit, « Amène Marc avec toi. » Luc est resté. Marc, je vous rappelle qu'il y a une chicane. Je fais un petit peu d'histoire, mais c'est important pour comprendre le contexte de la prison de Paul à la fin de sa vie. Marc est un jeune homme qui a commencé à suivre Paul. Paul le formait, le mentorait. et Marc a décidé de le lâcher. C'est plutôt trop difficile. Et ça crée une chicane entre Paul et son associé Barnabas. Et Paul, c'est un homme sanguin. Il ne voulait plus rien savoir de Marc. Puis il a dit, « Moi, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas travailler avec lui. » Mais à la fin de sa vie, une des rares personnes que l'apôtre Paul demande, c'est Marc. Amène Marc. Et Paul nourrit son espérance comment? Par des amis spirituels. Frères et sœurs, tu as besoin d'avoir des amis qui t'aident à garder les yeux fixés sur Jésus. En anglais, il y a une expression que je vais rendre bizarrement en français, mais ça prend des amis tough pour les temps tough. Ça prend des amis rough pour les temps rough. Pourquoi? Tu as besoin et des amis, merci, c'est pour les amis, peu importe, mais tu as besoin d'amis spirituels. Tu as besoin non seulement quelqu'un qui te donne une table dans le dos, tu as besoin de quelqu'un qui connaît ton Dieu, qui prie pour toi, qui plaide, qui t'encourage par la parole, qui nourrit ton âme, tu as besoin d'amitié spirituelle. Et est-ce que vous imaginez dans la prison ces quatre gars-là, Paul, Timothée, Luc qui a écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres et Marc qui a écrit l'évangile de Marc qu'on a vu ensemble l'année dernière. Imaginez-vous ces quatre gars ensemble. Alors qu'on est dans la prison, on est dans l'épreuve, est-ce que vous imaginez que ces gars ensemble devaient déclarer l'espérance qu'ils avaient en Jésus et que ça faisait la différence? Donc, tu te dis, oui, mais comment? Peut-être une des manières, ce serait de joindre un petit groupe. Dans deux semaines, je commence une série qui va nous amener jusqu'à Pâques sur Ésaïe, le serviteur souffrant. Ça va être une occasion de joindre un petit groupe pour développer ces amitiés-là. Est-ce que je peux entendre en même? Deuxièmement, il dit, Timothée, j'ai besoin que tu m'amènes quelque chose. Amène-moi mon iPhone. Que c'est ça que Paul écrit? Ah non, excusez-moi. Il dit, amène-moi mes livres, mes parchemins. Les commentateurs disent, en fait, c'est sa Bible qui était sous forme de parchemin. Paul, dans les moments les plus difficiles de sa vie, demande, Timothée, amène-moi la parole de Dieu. Tu es éprouvé. Tu es dans la difficulté. Tu es découragé. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la parole. Tu as besoin d'écouter des messages. Tu as besoin d'aller à l'église. Tu as besoin de nourrir ton âme. Vous savez, on pose souvent la question, si tu étais sur une île déserte, qu'est-ce que tu amènerais? Et moi, je vous le dis, et je ne le dirai pas de peur de passer pour un hypocrite, c'est vraiment sincère. Si j'ai une chose amenée sur une île déserte, j'amène ma Bible. Parce que je sais que si mon esprit est fort, tu ne vas pas emprisonner mon corps, mais tu ne vas pas emprisonner mon esprit. Mon âme est libre en Jésus. Et la troisième clé, est-ce que vous la voyez la clé selon vous? Travaillez un petit peu. La louange. Paul est là, il dit, à Dieu, soit la gloire à tout jamais. Quels sont ceux qui sont d'accord que la louange t'aide à passer au travers de l'épreuve? La louange, je veux juste être clair, la louange, ce n'est pas la préparation au message puis la fin du message. La louange ne sert pas simplement de pain dans la sandwich au salami. On en met un petit peu avant, un petit peu après. La louange a quelque chose de puissant, de spirituel lorsqu'on loue Jésus. Amen? Et les gens disent, pourquoi on le fait à l'église? Tu le fais à l'église, c'est comme un gym pour que tu apprennes à le faire dans ton quotidien. Un jour, quand tu vas te retrouver seul, tu vas regarder la mort dans les yeux. Puis là, il y a des gens qui disent, non, moi ça ne m'arrivera pas. Tu vas regarder la mort dans les yeux. Il ne te restera pas grand-chose. La seule chose qui va te rester, c'est la capacité de louer ton Dieu. Moi, j'ai un de mes amis, je l'ai déjà raconté, qui est mort à 36 ans. Puis tu arrives à l'hôpital, puis tu peux dire plein de choses, mais il n'y a rien que tu peux dire, il n'y a rien que tu peux faire. Puis à un moment donné, de voir que ces gens-là commencent à louer le Seigneur puis à déclarer, Dieu est grand. Puis tu as besoin d'apprendre à louer Dieu, tu as besoin d'apprendre dans ton quotidien, tu as besoin de voir la louange beaucoup plus comme quelque chose qu'il faut faire, mais de voir la louange comme une puissance qui va t'aider à passer au travers de l'épreuve. Et Paul a appris cette louange. Vous savez, entre nous, mes enfants ne sont pas là. Mes enfants, quand je loue le Seigneur, mes enfants me jugent parce qu'ils me disent « Papa, ce n'est pas harmonieux. Papa, c'est un peu malaisant parce que tu es intense, mais ce n'est pas beau. Je vous le dis, mes enfants me disent ça. Puis savez-vous ce que je leur dis? Je leur dis « OK, premièrement, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour Jésus. Puis je dis quelque chose, puis là, ils ont peur, je dis quelque chose de prophétique. Un jour, tu vas le faire puis tu vas te rappeler que tu as jugé ton père. puis tu vas réaliser ce que ton père faisait dans le temps. Puis la réalité, la louange, ne laisse pas le diable voler ta louange. Si Paul, abandonné, seul, entouré de toutes sortes, continue de louer son Dieu, loue ton Dieu. Et regardez, Paul va dire « Il m'a délivré et il me délivrera. » En fait, Paul sait très bien qu'il va mourir. La première fois, il s'en est sorti, mais c'est très bien qu'il va s'en sortir. Voici la clé. La délivrance. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Mais la délivrance, ce n'est pas toujours celle que tu penses. Ça, nous, on met la délivrance. Dieu dit « Non, je vais te délivrer, mais ce n'est pas ce que tu penses toujours. » Et Paul dit « Dieu était fidèle dans le passé, puis même si tout le monde m'a abandonné, Dieu ne m'abandonnera pas là. » Et pour moi, le plus bel exemple d'espérance, puis en fait, c'est scientifique ce que je vais vous dire. Ça a été démontré. On a pris des souris. Je l'ai déjà raconté ici, mais c'est approprié. On a pris des souris à un moment donné, puis on a pris un bocal d'eau, puis on a mis des souris. Puis les souris, après quelques minutes, vous savez, les souris, ce ne sont pas des poissons, ça ne nage pas. Ils se sont noyés. Et à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est après quelques minutes, lorsque la souris est en train de se noyer, on l'a sortie de là. Puis on l'a remis. Et là, elle durait plus longtemps. Et là, comme à un moment donné, quand la souris, elle était à l'aise de mourir, on la ressort. Là, vous dites, bien, c'est brutal. Oui, mais il y a quelque chose, il y a un but. On l'a remet. Puis on s'est rendu compte qu'une souris pouvait nager pendant des heures. Ces souris-là qu'on avait retirées et qu'on avait remises nageaient pendant des heures. Pourquoi? Parce que la souris, dans sa petite tête, je vais y arriver, restez avec moi, se dit, si la main me sortit de là une fois, elle peut me sortir de là deux fois. Est-ce qu'il y a des gens, tu peux dire, à un moment donné, Dieu m'a délivré, Dieu m'a sorti du pétrin. Lève la main. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire encore, qu'il est fidèle? Applaudissements. Et on termine notre parcours dans Timothée. Maintenant, c'est comme ça que se termine. Le grand apôtre Paul se termine emprisonné, âgé, affaibli, on peut imaginer, frigorifié. Le grand apôtre Paul a les deux pieds dans la boue, un cachot humide, abandonné, regardant la mort droit dans les yeux, mais malgré tout proclamant son espérance en Jésus. On peut se poser la question, quelle est la dernière phrase de l'apôtre Paul? Après avoir tant prêché, après avoir tant enseigné, tant écrit, qu'elle est la toute dernière phrase qu'on a de l'apôtre Paul? Quelle est la dernière chose qu'il veut transmettre à Timothée après avoir transmis tellement de grandes vérités puissantes et libératrices? C'est quoi la dernière, les dernières paroles, la dernière phrase qu'on a du grand apôtre Paul après 30 ans, 13 épîtres? La voici au verset 22. Dernière chose que va dire l'apôtre Paul, que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Wow! Cet homme-là, alors qu'il voit le soldat arriver avec l'épée, ses dernières pensées sont pour déclarer la puissance de la grâce de Dieu. Vous savez, c'est facile de parler de la grâce de Dieu quand ça va bien. Et l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, l'espérance, c'est croire que la grâce de Dieu aura toujours le dernier mot dans ta vie. Il y a des gens ici, tu dis, je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers. Ma louange n'est pas forte, ma foi n'est pas forte, je ne suis pas un apôtre Paul. Et Paul dit, fais-toi un pas, accroche-toi à Jésus et il va te faire grâce et il va te permettre de passer au travers. Amen! Et c'est comme ça que ça termine. L'apôtre Paul, sa dernière phrase, c'est qu'il parle de Jésus, que le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Pourquoi? Parce que la vie, à un moment donné, le corps lâche, mais l'esprit demeure. Puis l'apôtre, son corps est brisé, emprisonné, mais il sait que la différence, le Seigneur est avec lui, son esprit survit et la grâce de Dieu est là. Et moi, je vais terminer cette série de transmissions justement en priant que la grâce de Dieu soit avec toi. En priant que cette grâce-là fasse la différence et suscite une espérance dans ton cœur qui va te permettre de passer au travers à ton épreuve. Sous-titrage ST' 501